Bonjour, c'est Piston Kirk et bienvenue dans ce second V-LOG sur mon projet de mettre une box en 986 sur des rides de chemin de fer et ça me fait toujours aussi bizarre de le dire. Bref, dans la précédente vidéo, je vous avais expliqué que cette idée est largement inspirée d'une scène de mon roman. Du coup, beaucoup m'ont contacté parce qu'ils n'arrivaient pas à le trouver en librairie. En fait, c'est normal, comme c'est un roman qui est en auto-édition, il n'est pas disponible en librairie. En revanche, vous pouvez le trouver au format numérique ou papier, soit sur Amazon, soit sur mon site officiel. Le lien est dans le descriptif sous cette vidéo. A ce propos, comme j'arrive à la fin du stock de mon premier tirage et que les retours ont été bons, si vous avez dans vos contacts un éditeur de roman qui serait partant pour faire un second tirage et attaquer la distribution à une échelle plus large, n'hésitez pas à me contacter via mon Facebook. Fin de la parenthèse, revenons à la voiture sur rail. A la fin de la précédente vidéo, la solution retenue a été de faire une jante spéciale rail avec pneus au grand désespoir de mon frangin qui est conseiller technique sur ce projet car il bosse dans le ferroviaire et en connaît un rayon sur les métaux et les méthodes d'usinage. Il m'a notamment expliqué que le plus gros problème de ce projet, c'est que contrairement à un wagon ou une Jeep Willis, la Boxster n'a pas d'essue rigide, elle risque donc de dérailler. Bon, je vous rassure, comme vous, je n'avais rien pipé sur le coup. C'est pourquoi je vais vous expliquer tout ça avec un petit schéma. Voici un essieu de wagon de chemin de fer. Quand le train prend un virage, à cause de la force centrifuge, la roue va être plaquée contre le rail et à cause de la forme biseautée, la roue va commencer à monter. Du coup, comme le wagon pèse plusieurs tonnes, la gravité va immédiatement contrer cette élévation et forcer la roue à redescendre. Et toujours grâce à la forme biseautée de la roue, l'essieu va naturellement se recentrer au milieu de la voie. Par contre, sur une voiture avec des suspensions indépendantes comme la Boxster 986, si le véhicule se décale trop d'un côté, ce sont les triangles de suspension qui vont absorber l'énergie latérale et faire monter le véhicule au lieu de faire monter la roue. Et dans ce cas, si la pression est trop forte, soit le triangle de suspension casse, soit l'écartement entre les roues devient tellement faible qu'une des deux roues déraille vers l'intérieur. En clair, dans les deux cas, c'est plutôt moyen. Du coup, pour contrer ce problème, mon frangin m'a recommandé de ne pas rouler trop vite. Cela dit, je n'avais pas non plus prévu de faire du 88mph à l'heure. Après tout, c'est une Boxster, pas une DeLorean. Bref, comme ce petit problème ne m'a pas dissuadé de faire le projet, quelques jours plus tard, mon petit frère bien-aimé est revenu avec une idée dans la poche. Et c'est pour ça que je l'aime. J'ai un peu réfléchi à ton histoire de roue sur rail avec pneus et finalement, ce n'est pas aussi con que ça en a l'air. Ça va peut-être même nous simplifier un peu les choses. Alors, quand il m'a annoncé ça, autant vous dire que j'avais du mal à croire que c'était le même frangin que celui qui m'avait sermonné pour me dire qu'une roue sur rail avec pneus allait être plus compliquée et plus chère. Bon, si j'ai bien compris, l'écartement des roues de ta Boxster est assez large pour qu'on puisse rouler sur des rails, non ? Oui, certains n'ont même fait qu'une 911 équipée de jantes standard. Parfait ! On va donc conserver tes jantes d'origine avec leurs pneus, aller sur un passage à niveau pour positionner la voiture sur des rails et fixer sur les triangles de suspension des pattes métalliques à l'avant et à l'arrière qui vont servir de guide. Avec ce système, on ne risque plus de forcer sur le roulement ni sur le triangle de suspension. Et comme on n'aura pas besoin de mettre la voiture sur cric, ce sera plus rapide à installer, on bloquera donc moins longtemps le passage à niveau. Mais la cerise sur le gâteau, c'est que ça va te revenir 10 fois moins cher à fabriquer que de tailler une jambe spéciale rail dans la masse. Franchement, t'as sûr et tu me scotch, ça a l'air super bien. On risque plus d'abîmer la voiture, l'adhérence est bonne grâce aux pneus, c'est moins cher. Et en prime, c'est plus rapide à installer. Sauf que... t'as juste oublié un petit détail. Lequel ? Tu me donnes pas du rêve. Faisons un arrêt sur image pour savourer ce moment furtif où l'enthousiasme et la joie de vivre s'éteignent tout doucement dans son regard quand il a compris que je ne plaisantais pas. Mais rassurez-vous, il a rapidement repris ses esprits et m'a dit... C'est vrai, c'est un paramètre que j'avais pas pris en compte. Bon, il faut une clope là. Bref, ce jour a officiellement acté le choix de développer et de tailler une jante spécifique. La première étape a été de récupérer 4 roues galettes de Boxster à la fois pour récupérer les pneus mais aussi pour servir de référent. On a donc mis la Boxster sur ces 4 roues galettes puis on a mesuré l'écartement du train avant et du train arrière afin de le comparer avec celui des rails. En conclusion, au niveau des roues arrière, le pneu doit être déplacé vers l'intérieur de la voiture d'environ 50 mm de chaque côté et les roues avant doivent rentrer de 25 mm. Pour l'étape suivante, on est donc allé voir un de nos contacts qui disposait d'un scanner 3D afin d'avoir un modèle informatique de référence. Comme ce fichier scanné est constitué de milliers de points, il est malheureusement inutilisable tel quel pour être modifié. Il va juste nous permettre d'obtenir toutes les infos essentielles comme l'emplacement et la dimension des trous pour les boulons, le diamètre intérieur de la jante pour qu'elle ne frotte pas l'étrier de frein et surtout le profil du diamètre extérieur pour qu'on puisse mettre le pneu de la roue galette originale. Bon, maintenant qu'on a un modèle informatique de référence, encore faut-il pouvoir concevoir la nouvelle jante. Pour cette tâche, j'ai confié ce modèle 3D à André, qui est journaliste et ingénieur aéronautique mais surtout qui maîtrise bien SolidWorks, un logiciel de modélisation 3D industrielle qui lui sert notamment à concevoir des avions bi-place et des ULM, ce qui lui permet ensuite d'éditer et de vendre les plans pour ceux qui veulent construire eux-mêmes leur avion. Bref, tout ça pour dire qu'il n'est pas seulement bon en modélisation, mais aussi pour tout ce qui touche aux contraintes techniques de poids et de résistance des matériaux, car il vaut mieux s'entourer de personnes compétentes si on veut faire ça bien. Même si ce projet ne sert à rien. A partir des dimensions de la rougalette scannée, André a pu modéliser une première version similaire à la rougalette, sauf qu'elle n'est plus faite de points mais de courbes mathématiques. L'avantage de ces courbes vectorielles, c'est qu'on peut facilement modifier le modèle 3D, ce qui va nous permettre de décaler la partie périphérique qui tient le pneu vers l'intérieur de la voiture pour que le pneu s'aligne avec les rails. Bien entendu, quitte à devoir tailler dans la masse, j'ai demandé à André de laisser tomber le design original des rougalettes pour faire un modèle plus sympa à 5 branches. Et cette idée n'a pas du tout plu à mon frangin qui prêchait pour un modèle plus basique avec une jante pleine parce que c'est plus facile et rapide à usiner. Et sa patience a été mise à rude épreuve quand je lui ai montré les modèles de jantes dont je voulais m'inspirer. Ben voyons, faisons simple et pas cher. T'en as d'autres des comme ça ? Ben justement puisque tu en parles, j'aimerais bien faire un trou milieu pour mettre le cache-moyeux avec le logo Porsche. Sérieux ? Non mais t'as conscience que ça va demander une découpe supplémentaire pour un truc qui sert à rien ? Oublie cette idée. Si si, on en a absolument besoin. Et tu peux me dire pourquoi ? Ben parce que c'est beau. Ok, au point où on en est. Oui, je sais que pour mon frangin c'était difficile à comprendre. Mais comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, quitte à faire un truc absurde, autant le faire bien. D'ailleurs, la forme et le design des 5 branches n'a pas été déterminée uniquement en fonction de critères esthétiques. En effet, comme l'agent doit subir des chocs et des contraintes latéraux, notamment lorsque le disque en acier va rentrer en contact avec le côté du rail, on ne pouvait pas faire des branches droites et fines comme sur les jantes originales. André a donc privilégié cette forme courbée afin de mieux absorber l'énergie des coups et ainsi de limiter le risque de casse. De plus, comme la jante doit recouvrir le disque pour entrer à l'intérieur de la voiture, cette courbe se prolonge jusqu'à la partie qui tient le pneu dans un design harmonieux. Une fois le design de la jante arrêté, il a fallu s'attaquer à la modélisation du disque latéral qui empêche la voiture de dérailler. Mais contrairement à la jante qui est en alu, le disque va être en acier. Le problème, c'est que l'acier est presque trois fois plus lourd que l'alu. Mais l'avantage, c'est qu'il est plus résistant car il ne faut pas oublier que le rail aussi est en acier. Si le disque était en alu, il s'userait trop vite et surtout comme il est moins souple, il peut potentiellement casser s'il se prend un mauvais coup, par exemple sur les guides des aiguillages. Et la dernière chose que chouette, c'est de me retrouver avec une roue cassée, perdue au milieu d'une voie désaffectée parce que je ne suis pas certain qu'une dépanneuse accepterait d'aller jusque là. En ce qui concerne le profil du disque métallique, appelé aussi boudin dans le jargon ferroviaire, grâce aux documents fournis par mon frère, nous avons pu nous baser sur les recommandations officielles pour que la roue puisse passer sans problème les aiguillages et ne sorte pas des rails lorsqu'elle est déportée sur un des côtés. Bien entendu, le problème est la jonction avec le pneu. Sur les Michelin dont je vous ai parlé dans la précédente vidéo, Michelin a fait en sorte que le disque colle au maximum au pneu grâce à un pneu spécial dont les flancs ne se déforment quasiment pas. Malheureusement, comme nous l'avons vu dans la dernière vidéo, même s'il est gonflé à 4,7 bar, le pneu de la roue galette se déforme de 7,5 mm sur son flanc. André a donc pensé à creuser le disque en acier pour tenir compte de cette déformation. Et pour déterminer les rayons de certains angles qui composent cette jante, nous n'avons dû utiliser que des chiffres pairs parce que mon frangin m'a informé que pour les petits angles, les outils de découpe fonctionnent uniquement par chiffres pairs. Et c'est là où tu réalises que c'est super important d'avoir les conseils de quelqu'un habitué aux problématiques d'usinage de pièces métalliques. Une fois que le disque et la jante ont été modélisés, on s'est demandé comment les relier l'un à l'autre pour que ça résiste aux contraintes mécaniques. La question étant de savoir combien de vis utilisées et surtout de quelle taille. Du coup, pour résoudre ce problème, André est parti du constat que pour fixer la jante à la voiture, on utilise 5 boulons de 16 mm. Or les vis que nous comptons utiliser font seulement 8 mm, elles sont donc 2 fois plus petites. La solution retenue a donc été d'en mettre 2 fois plus, soit 10 vis pour relier les 2 parties. Mais avant de songer à tailler le disque et à l'assembler la jante, un petit détail a commencé à nous inquiéter. Car si sur un plan purement technique, le choix de faire un disque en acier semble cohérent, cela pose un autre problème. En effet, comme nous l'avons vu, la densité de l'acier le rend 3 fois plus lourd que l'alu. Du coup, j'ai demandé à André d'utiliser son logiciel pour faire une estimation du poids du disque, de la jante auquel nous avons ajouté le poids du pneu que nous avions posé sur une balance pour arriver à un total de 40 kg par jante, ce qui est énorme. Pour vous donner un ordre d'idée, une roue de Boxster pèse autour de 13 kg à l'avant et jusqu'à 20 kg à l'arrière. Les roues spéciales rail, même si elles sont plus fines, pèsent donc 2 à 3 fois plus lourd que les originales. Face à ce constat, la première réaction d'un passionné mécanique est de se dire qu'une telle augmentation de poids de la roue est une mauvaise chose car ça augmente l'inertie et au final ce sont les roulements et les fusées de roues qui vont traquer. Alors pour limiter la casse, mon frangin m'a une nouvelle fois recommandé de ne pas rouler trop vite. Qu'est-ce que ça t'appelle des vitesses élevées ? A partir de combien ? 30. 30 donc faut qu'on reste en dessous de 30. Faut faire le calcul pour voir ce que ça peut donner au niveau des bases. 50 km heure, ça reste raisonnable. Mais au-delà c'est difficile. Après c'est... J'en fous, c'est pas notre bagnole. Non, voilà. En réalité, la problématique des roulements ne m'inquiétait pas plus que ça. Car on n'avait pas prévu de faire des centaines de kilomètres avec ses roues pour rail. Ce sera déjà bien beau si on arrive à faire 3 ou 4 km. Ce qui ne risque pas de détériorer significativement les roulements. Non, à mes yeux, le vrai problème que pose une roue de 40 kg, c'est sa manipulation. Déjà que mettre une voiture sur cric sur un passage de niveau, ça va pas être simple. Mais si en plus faut manipuler des roues si lourdes, c'est pas gagné. Du coup, pour alléger la roue, André m'a proposé de percer 14 trous dans le disque en acier. Techniquement parlant, c'est une très bonne idée. Car la matière enlevée aux endroits proposés ne va pas affecter la résistance mécanique du disque. Par contre, économiquement parlant, mon frangin m'a gentiment fait remarquer que ça coûte 10€ de percer chaque trou. Alors sachant qu'il y a 14 trous par disque et qu'il y a 4 roues, ça fait un total de 560€ juste pour alléger les roues. Ouais, ça fait réfléchir. Mais bon, comme je l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo, quitte à faire un truc absurde, autant le faire bien. Faut vraiment le faire soigner. Avec cette dernière modification, on a enfin validé le design définitif de la jante. Enfin, quand je dis définitif, c'est pas tout à fait exact. Parce qu'il nous restait quand même à vérifier un tout petit détail sans importance. Oui, parce que à cause du disque métallique, le diamètre de cette jambe pour rail était légèrement supérieur à celui des roues d'origine. Du coup, on n'était pas tout à fait sûr qu'on puisse la fixer sur la Boxster sans que rien ne frotte dans le passage de roues. Oui, parce que la Boxster, c'est pas un 4x4 et quand on a commencé à développer le projet, on s'est vite rendu compte que les ressorts de suspension étaient relativement bas et risquaient de toucher le disque en acier. Bien entendu, avant de faire un modèle 3D, on a mesuré tout ça en reproduisant sur un bout de carton l'emplacement théorique du disque par rapport à la position originale de la roue galette. Pour être certain que la voiture était le plus bas possible, on a mis deux personnes à l'intérieur pendant que je tentais difficilement de faire mes relevés aux doigts mouillés et honnêtement, je n'étais pas hyper convaincu que c'était jouable. Ouais, bah c'est short short. C'est même très très short en fait. Bref, pour savoir si ce modèle 3D est réellement valable, avant de s'amuser à tailler les jantes dans un bloc de métal, il va d'abord falloir faire un prototype en plastique pour s'assurer que rien ne frotte, ce que nous verrons la prochaine fois. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à me faire un petit retour dans les commentaires. Allez, à la prochaine ! Générique Générique ... ... ... ... ...